Salut Jean-François, tu nous as apporté le rapport de RAM. Oui. C'est quoi ce document? Alors, le fameux rapport de RAM, qui a été publié en 1839, c'est un document extrêmement célèbre, important, qui a été quand même décrié, mais qui est important pour l'histoire coloniale du Canada. Nous en avons à BNQ quelques copies en anglais, mais aussi une traduction qui a été faite probablement la même année, soit en 1839. Et donc, c'est un document qui a été rédigé par Lord de RAM, qui était gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique, et qui, pour une très courte période de temps, et qui a été... En fait, on l'a nommé surtout pour mener une enquête sur les causes des rébellions du Bas et du Haut Canada. OK. Puis c'est quoi l'intérêt de son rapport à de RAM? Alors, bien, c'est un document qui est extrêmement important parce qu'il témoigne d'une période trouble de l'histoire canadienne. Et dans ce rapport, on peut retrouver deux recommandations importantes. Tout d'abord, Durham, c'est un réformiste en Angleterre. Et quand il arrive au Canada, bien, dans son rapport, il fait la proposition d'instaurer un gouvernement responsable. C'est-à-dire de rendre ce gouvernement colonial redevable non plus à la couronne britannique, mais au peuple qui élit le gouvernement, ceux qui votent, l'électorat. Donc, c'est la première recommandation qu'on peut qualifier vraiment de progressiste. Par contre, on retrouve aussi dans ce rapport une autre proposition qui est plus contestée au Québec. C'est-à-dire, bon, elle a un rapport avec le peuple canadien qui est ici, qui est un problème pour les autorités britanniques depuis la conquête. Que faire de cette population canadienne francophone catholique? Et la solution, il y a deux solutions proposées par Durham, c'est-à-dire de fusionner le bas et le haut Canada pour mettre en minorité les francophones. Et aussi, donc, c'est une solution politique, mais aussi, il y a cette proposition culturelle, c'est-à-dire qu'il fait au peuple même, c'est-à-dire qu'il s'assimile à la langue et à la culture du conquérant britannique. Et puis, suite à la publication du rapport, quelles ont été les analyses faites par les Canadiens français à l'époque? Bon, évidemment, bien, ça a été extrêmement contesté. Louis-Joseph Papineau est en exil. Évidemment, il s'insurge contre le rapport, publie une histoire de l'insurrection du Canada qui conteste la description qui est faite du peuple canadien dans le rapport de Durham. Et il y a aussi un autre, bien, il y a plusieurs personnes qui s'insurgent, et notamment François-Xavier Garneau, qui est piqué à vif et qui se décide à écrire une histoire nationale du Canada. Et sinon, on peut revenir également sur les résultats politiques. Donc, comme je l'ai dit, finalement, non, je ne l'ai pas dit, Londres fusionne le bas et le haut Canada, donc, répond à cette proposition de Durham, mais n'accorde pas le gouvernement responsable à la colonie. Et si on peut conclure aussi, c'est que je dirais qu'il y a un échec dans ces propositions de Durham, puisqu'on est ici en train de parler en français sur le territoire nord-américain, dans une bibliothèque nationale qui a pour mission de préserver la culture et la langue et les documents qui sont publiés sur l'histoire du territoire québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.